petit tuto pour mettre la corde sur la john dao barton 150 livres c'est fourni avec d'accord donc c'est une fausse corde qui va venir se prendre ici et ici voilà vous l'avez au milieu et vous venez mettre votre pied à l'étrier mettez pas les pieds sur le canapé je vous suis au chaud d'accord vous allez venir chercher un bon appui et vous allez pouvoir venir l'enquiller mettez la sûreté est automatiquement là vous prenez votre superbe corde donc surtout ne vous pas péter les mains parce que ça va vous faire bizarre et vraiment bizarre vous venez glisser ça dedans comme ça c'est un peu raide c'est normal c'est une corde surtout ne laissez pas votre main dans cette zone d'accord parce que là vous allez le sentir passer vraiment très très fort donc là ma corde est mise ici et ici hop on vient la glisser donc du coup on a mis la fausse corde comme je disais tout à l'heure donc on l'avait entier comme ça donc on l'a fait à deux essayer d'être deux c'est vraiment plus simple parce que en fait le problème il réside pas dans le fait que dans le fait que ce soit physique c'est que c'est stratégique en fait vous avez une fausse corde qui vient là qui vient se mettre ici et ici qui vient s'enclencher dans la gâchette avec la sûreté qui se met en route derrière une fois que cette corde a étendu vous venez mettre comme j'ai vu ça en vidéo vous passez par en dessous vous mettez votre corde ici et votre corde là mais même pour atteindre ici il a fallu qu'on pousse un petit peu plus encore sur le bras pour gagner les quelques millième alors le problème une fois que ça s'est fait c'est pas le plus dur en fait le plus dur c'est que c'est de désarmer cette corde que vous avez mis avant et là il faut utiliser ça il faut quelqu'un pour appuyer la détente sinon la corde part d'un coup ok donc ça vous venez chercher comme ça alors je vous remonte en situation comme si elle était tendue donc on va dire qu'elle était engagée dans j'étais engagé dans mon truc je vais pas la réengager sinon ça va me défermer et du coup vous venez avec vos deux crochets parce qu'il ya deux crochets avec ça reste quand même assez physique je vous le dis vous n'amuserez pas à faire les arvalettes tous les jours vous prenez vos crochets vous les mettez sur les côtés comme ça ici et vous passez par dessus votre lunette là comme ça et vous avez un petit canal ici derrière l'arvalette prévu à cet effet là on est là ici et vous tirez et en fait vous allez pendant que vous vous la tenez au sol comme ça par exemple je vais vous montrer la personne qui est à côté de vous et qui se mettra derrière vous pour éviter d'avoir sa main dans la zone à risque de la corde bien sûr encore une fois vous allez tenir de toutes vos forces pendant que la personne va appuyer sur la gâchette pour faire redescendre la corde d'armement d'accord enfin la fausse corde et ça ça va venir empêcher en fait la fausse corde de claquer et de repartir en bas ok donc là l'arvalette est prête à fonctionner et voilà simplement ok donc on passera à demain parce que là il est tard demain on fera le tir ok tous salut l'équipe aujourd'hui on se retrouve avec la john dao barton 150 livres alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'armement comment on met la corde avec la fausse corde c'est très simple le montage en lui-même des plusieurs éléments est très intuitif et on ne peut pas se tromper d'ailleurs puisque chaque chose va à sa place donc pour ça je n'ai pas fait de tuto de montage puisque ça servait strictement rien en plus il ya un bouquin qui est très très bien expliqué en images on a une petite lunette que j'ai absolument pas touché pour moi aujourd'hui le but c'est de la passer au chrony de tirer dans ce gros carton pour stopper les traits pour éviter de les éclater et de voir la puissance par rapport à la jaguan qu'on avait pu tester ok donc là on nous annonce 150 livres mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins puissante que l'autre ok et il faut savoir que ça c'est une des armes que je classe en top 1 pour le survivalisme et les conditions post apocalyptiques puisque très silencieux à la portée de tout le monde puisque demande pas beaucoup de pratique ok donc on va faire le test et ensuite on fera une conclusion je la trouve vachement plus impalé beaucoup plus lourde que la jaguan bon on est sur une version quand même qui est plus équipée on a le sentiment quand même que c'est du costaud c'est pas le rien que le rail qui accepte la flèche le trait pardon n'est pas n'est pas rien du coup ok donc on va faire le premier passage et puis on verra bien ce que ça donne ok n'hésite pas à t'abonner à laisser un petit like n'oublie pas que ce soir il ya un live à 20h30 important rendez-vous en live le cadeau ce sera un pack p ak beretta complet à 159 euros ok voilà dedans il y a je crois des munitions un embout safe gomme et des cartouches cs ou poivre voilà c'est plutôt un beau cadeau et pour participer il faut être abonné à la chaîne mettez les notifications et n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que je publie pour faire de l'audimat et que la chaîne monte toujours en abonnés road to dica sachez qu'à dica je déclencherai le tirage au sort de la benjamin armada que je vous mettrai également dans la description et également dans la description je vous mettrai le produit et les codes de réduction ok donc n'hésitez pas à en profiter ça fait toujours 10% en moins 5% en moins pour un petit cadeau ok chez maxi protect bien sûr que je remercie pour tout ce qu'il me fournit aujourd'hui allez c'est parti let's go on va essayer de passer à travers on va passer passer on va passer à travers le chrony c'est sûr pas à travers on se comprend quoi 78 mètres secondes ok alors le premier j'ai également j'ai également noté le poids de la flèche ainsi que son diamètre pour pouvoir faire le calcul en joules ok par contre la précision est dingue ça a l'air de taper très très fort allez c'est parti on sort fait un maintenant 79 mètres ok une marque aussi on fait encore un autre alors la réarmée elle est beaucoup plus simple que l'autre après on fera le petit bilan, c'est pas trop bon en fait il y en a une qui s'est plantée dans la table je vais aller en récupérer et je vais revenir après je fais pas du tir voilà tant que je touche le carton ça me va c'est quand même pas un jouet là je vous le dis honnêtement voilà le bidon c'est fait exprès ok on va en faire une deuxième on va remettre le bidon là il m'a assez impressionnant la puissance du truc là impressionnant oh la vache je vais faire deux ou trois je vais faire les trois qui me restent et on fera la conclusion n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce ça fait toujours plaisir un à poste à poste bleu c'est safe ok on fait un petit tir bon je sais pas si cela c'est la mieux on va essayer on ira bien let's go ok ça me va tant que ça va dans la cible ça me va allez une dernière et on fait la conclusion ok bon ça aurait été une vidéo un peu enfin pas c'est pas si simple franchement en fait j'appréhende vachement les dégâts que ça peut faire derrière en fait enfin derrière mon stand enfin il est blindé le stand si tu veux mais ça rigole pas du tout bah c'est où elle est rentrée mais elle est ressortie en fait bon allez conclusion est-ce que je vais recommander cette arbalète bien sûr que oui puisqu'elle est ultra puissante la précision il faudrait que je règle la lunette mais j'ai pas eu le temps ça tape très fort vous avez vu j'ai détruit mon stand de tir j'ai réussi à perforer quand même des endroits où la 22 ne perforait pas d'accord donc ce qu'on va faire on va aller voir la puissance qu'elle développe en joules alors en mètre seconde on tourne à 78 79 78 75 mètres secondes ok c'est des choses qui peuvent tirer jusqu'à 70 80 mètres voilà donc c'est impressionnant quand même alors 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 attend je vais chercher mon petit logiciel là de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude avec les codes réduction allez moi chercher l'appliqué alors on a calibre 8,90 millimètres ok le poids c'est 31 grammes 70 pas mal peut et la vitesse on va dire on est 78-19 78-75 on va mettre 78 60 on a 96 joules exactement 96 joules c'est énorme donc vous vous rendez compte un petit peu je vous montre à je pense que vous allez bien voir sur le téléphone 96 joules c'est énorme voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu john dao barton en couleur camo que j'aime bien vachement sympa voilà ok allez portez vous bien tous